... Voilà, bonjour, bonsoir, shalom, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous renouveler encore la confiance. C'était Léviens, votre magazine Chemin de la Vérité. Nous sommes LNL News, Léon Jolio, vous nous suivez partout à travers le monde. Merci de nous suivre du côté des Etats-Unis d'Amérique, merci de nous suivre du côté de la Nouvelle-Zélande, là où se trouve notre boss, le PDG Paparodobo, Boulamba. Shalom aussi à vous, merci beaucoup pour votre marque et des confiances. Merci de nous suivre à Tchassa, merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Moi c'est Piston Yankole, derrière la caméra c'est Thierry Batonoko, au niveau de la régie, nous avons celui qu'on appelle Sabi Moulamba. Nous parlerons encore de Nouveau Réligion, parce que c'est une émission religieuse Chemin de la Vérité. Mais ce soir, nous allons parler du sujet, la Trinité et la Relève. La Trinité et la Relève, des points dans ces magazines. Premièrement, nous allons débiter par la Trinité. Mais pour bien parler de ce sujet, nous serons ensemble avec le Révérend Pasteur Pierre Kassambatana, le représentant légal de l'Église primitive. Nous sommes en direct de l'Église primitive, ensemble avec le Révérend Pasteur Pierre Kassambatana. Le Révérend Pasteur, shalom. Shalom. Comment vous allez Pasteur ? Ça va. Voilà, le Pasteur s'est porté bien. Pasteur, comme annoncé, nous allons parler de la Trinité. En première position et à la deuxième position, nous allons parler de la Relève. D'abord, dans 3DG Pasteur, si nous définissons la Trinité, la Trinité c'est un seul Dieu en trois personnes. Quand nous parlons d'un seul Dieu en trois personnes, nous voyons le Fils, nous voyons le Père, nous voyons aussi le Saint-Esprit. L'homme dédié, c'est quoi la Trinité ? Et en deuxième position, est-ce la Trinité est biblique ? La Trinité n'est pas une notion biblique. C'est pour cela que la définition de la Trinité ne peut pas aussi refléter la vérité. La vérité est que le véritable Dieu est un. Il a été manifesté au-dessus du peuple d'Israël comme Père, et puis manifesté sur la terre parmi les enfants d'Israël, dans la chair humaine comme Fils, et dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, il est manifesté comme Saint-Esprit. Maintenant, la définition que tu viens de donner, des trois personnes en Dieu, cette définition n'est pas biblique, parce qu'elle est reflète du paganisme. Le paganisme représente Dieu en plusieurs formes, c'est-à-dire en plusieurs personnes. Et croyez qu'il y a Dieu le Père qui est une personne à part, Dieu le Fils qui est une autre deuxième personne, et Dieu le Saint-Esprit une troisième personne. Mais en Dieu le véritable, il n'y a pas trois personnes. La formulation, elle est d'ailleurs tout à fait profane, parce que si on dit en Dieu, Dieu est une personne, il y a trois, trois personnes en Dieu, ça fait déjà quatre. Donc cette erronée, c'est une profanation de la divinité. Le véritable Créateur, il est un. Il s'est manifesté à Abraham, sous le nom d'El Shaddai. Yitzhak, son fils, est Israël, comme El Shaddai. Il s'est manifesté à Moshe, pour la libération, pour sauver les bénis Israël de l'esclavagisme. En Égypte, sous le nom de Yahweh, Elohim. Et puis, tous les prophètes l'ont vu, sous cette appellation, en tant que Yahweh, Elohim. C'est le nom qu'il a donné lui-même, au prophète Moshe, dans Exode 3. Tu diras au Béni Israël, le Seigneur, votre Dieu, dont le nom est Yahweh, et Rier, Yahweh, Elohim. Il m'a envoyé pour vous libérer. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, le même qui s'était manifesté à Adam, à Abraham, à travers les prophètes, il s'est manifesté sous le nom de Yeshua Hamashiach. En tant qu'être humain, à l'intérieur de cet être humain, c'était toute la plénitude de la divinité. Donc, l'Esprit, dans sa totalité, dans sa plénitude, était en Yeshua, a habité, a habité corporellement, en Yeshua Hamashiach. Ce qui fait que, le Père, ce qui est un titre, le Fils, ce qui est un deuxième titre, le Saint-Esprit, ce qui est actuellement le troisième et le dernier titre pour le salut, le nom, c'est Yeshua Hamashiach. Voilà pourquoi la véritable Église, envoyée par lui, celle qui avait la révélation, de qui est Yeshua, a baptisé, a baptisé les croyants, en utilisant le nom du Seigneur, Yeshua Hamashiach, du début à la fin du livre des actes des apôtres. Jamais administré le baptême en prononçant des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Parce que le Père n'est pas un nom propre, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Mais Elohim, il est Père. Il a crié. Il était devenu Fils, parce qu'il a été engendré. Et puis, le Saint-Esprit actuellement, parce que c'est sa forme initiale, à travers laquelle il entre dans les cœurs des croyants, pour faire d'eux, de christiens, c'est-à-dire des gens ouains, des hommes et des femmes et des enfants, ayant l'Esprit de Christ. Quelle est cette Église ? C'est bel et bien l'Église originelle. J'irais l'Église primitive du Seigneur Yeshua, Hamashia, qu'il a établi lui-même sur le rocher des âges. La révélation de lui-même. Alors, l'homme dédié, quoi dure pour nos amis catholiques ? Parce que nos amis catholiques soutiennent ce que nous appelons la trinité. Est-ce qu'ils sont hors les Écritifs ou bien on peut les positionner ? Les catholiques, bon, la grande majorité, ce sont des gens qui ont été trompés parce que l'Église, soi-disant catholique, n'en est pas une. C'est une religion babylonienne et non l'Église. Dans l'Église, on y entre par la nouvelle naissance. Tandis que là-bas, c'est dès votre naissance, vous y êtes. Comment vous avez été baptisé ? Vous ne le savez pas. De quelle manière ? Surtout, sans conscience, personne ne serait pas là-bas. Personne ne peut recevoir le salut entre les catholiques. Donc, les catholiques ont été trompés. Ils doivent être libérés comme les enfants d'Israël étaient sauvés ou libérés de l'Égypte. Donc, tous ceux qui sont chez les catholiques, ils ont été trompés. Ils ont besoin de recevoir la grâce du Seigneur. Lire la Bible dans l'Apocalypse chapitres 17 et 18 pour entendre le son même de la trompette, la voix du Seigneur qui les appelle à sortir pour ne pas avoir part aux fléaux qui vont tomber en tant que punition divine sur cette institution pour avoir à livrer toutes les nations du vin de Salle de Boche, c'est-à-dire des enseignements tirés des théologiens et non la parole du Seigneur. C'est qu'on a compris l'homme du Dieu les révérends pasteurs Pierre Kassambakana invite tous les fidèles de l'Église catholique à venir à l'Église primitive, à venir chez Barouti, à venir chez Moïse Mbillé, à venir chez Sonika Futa parce qu'il est là-bas chez les catholiques. Il n'y a pas réellement la bonne parole. Si vous avez eu la grâce de la part du Seigneur d'équité le catholicisme qui n'est pas de la chrétienté n'allait pas dans les histoires qu'on appelle Église de Réveil. Ce ne sont pas des Églises. Ce sont les filles de la grande de Babylone. Ce sont les enfants de sexe féminin de l'Église catholique qui continuent les enseignements mensongers de l'Église catholique. qu'il faut quitter Babylone pour venir dans la terre promise dans l'Église la seule Église du Seigneur Yeshua qui est l'Église où étaient Abraham où étaient Isaac, Israël les prophètes y compris le roi Shlomo et son père le roi David des gens qui avaient des multitudes d'épouses. Donc il y a la vraie Église là-haut la polygamie est enseignée comme doctrine en ce qui concerne le mariage. Voilà. et le divorce. Voilà. Pendant mon introduction j'avais bel et bien dit de recevoir le référent pasteur Pierre Kassambakana qui est le responsable de l'Église primitive. L'Église primitive est fille de l'Assemblée chrétienne de Réguénie. C'est ça comme désir ? Non. L'Église primitive a vu le jour en Israël et plus précisément à Yerushalayim depuis le temps du Seigneur Yeshua sur la terre. C'est en cela qu'elle est appelée primitive c'est-à-dire c'est une Église ancienne très ancienne originelle du commencement. Alors l'Église primitive elle est fille de l'Assemblée chrétienne de Réguénie. Non, non. Nous ne sommes pas nés de l'Assemblée de Réguénie. Nous avons reçu un message qui est venu du ciel. Alors maintenant ce n'est pas l'Assemblée de Réguénie qui nous a produit. Nous n'avons rien ici de Réguénie et Réguénie en tant qu'Assemblée n'étrône pas sur nous. Nous nous sommes séparés vous voyez à cause de la vérité que nous avons prônée qu'eux ne reconnaissaient pas. Donc nous ne sommes pas la fille de l'Église catholique. Ce n'est pas de pardon de Réguénie. Non, non, non. Nous ne sommes pas la fille. La fille de l'Assemblée de Réguénie c'est Shekina. Ils ont les mêmes enseignements. Le gosse tabernard ils ont les mêmes enseignements. Kalumbo Mali Alimete Mena Mali Lé Alemba Voilà les églises qui sont filles les assemblées qui sont filles parce qu'elles ont les mêmes enseignements le même esprit des garments. Alors, l'homme dédié parlons maintenant de la relève. Aujourd'hui le prophète Jésus-Christ a fait son temps mais son esprit est parmi nous. Il y avait aussi l'époque du prophète Branham et aujourd'hui qui détient maintenant cette relève-là du message du prophète Branham. Est-ce c'est l'Assemblée chrétienne de Réguénie ? Est-ce que c'est du côté de Shekina ? Est-ce que c'est du côté des frères Mali ? Est-ce que c'est du côté des frères Kalumbo qui interne la véritable relève du message du prophète Branham ? Oui, je suis dans la joie de te faire une petite rétrospective. Revenir un peu en arrière. Quelle a été la cause de notre exclusion de l'Assemblée de Réguénie ? C'était parce que nous avons présenté aux anciens la relève après William Branham. Nous leur avons montré que c'est le frère Évar de Franck, l'allemand, qui vint ici avec le message et partout dans le monde après William Branham. C'est nous qui avons présenté cet enseignement sur la relève, la doctrine sur la relève dans le message après le prophète. Nous avons présenté Évar Franck. Voilà pourquoi en nous excluant de Réguénie, nous étions avec Thomas Kalongi qui prêche maintenant à Djeffesonville. J'étais encore avec Firme Badibanga qui est déjà décédé et avec Emmanuel Kabeya. Nous étions à quatre qui virent les anciens de Réguénie, des gens comme Bombou, Kanda, Bahouti, Asoba, Kaloumbou. Diokan n'était pas parmi les anciens. Eh bien, en nous excluant, ils nous ont donné cette étiquette. Vous êtes des franquistes. Donc, ils nous ont exclu de Réguénie en disant vous êtes des franquistes. Pourquoi ? Parce que nous présentions Évar de Franck comme ayant pris la relève du ministère de notre frère, le prophète William Marion Manan. Donc, on ne peut pas poser la question de savoir qui a pris la relève de William Manan. Selon la nature, pour prendre la relève, les deux personnes, celles qui s'en va, celles qui terminent et celles qui entrent en fonction, ils doivent se serrer la main. La personne qui s'en va a des consignes, il doit faire l'état des lieux à la personne qui entre en fonction. Comme c'est qui s'est fait hier. Je ne sais pas si la relève c'est ça exactement. C'est une remise et reprise. Donc, celui qui vient, celui qui vit, il relève l'autre. Qui a fait la remise et reprise pour aujourd'hui bénéficier de la relève du frère Branham ? Mais c'est Eva de Franck. Après Eva de Franck. Alors, c'est Eva de Franck qui a serré la main. Ah oui, à Branham. C'est à Eva de Franck que Branham a parlé pour lui montrer la conduite, comment il doit continuer dans le ministère. Et il lui a dit avant de commencer, la relève en question, tu dois attendre ton tour lorsque moi je ne serai plus. Et pour que tu commences, attends que je te donne encore le reste de la matière, c'est-à-dire la suite du message du temps de la fin, c'est-à-dire les sept sots. Ce n'était pas gros donné. Les sept sots. Le message n'est pas le message des sept honneurs. C'est le message des sept sots. Ainsi, ceux qui ont fait du message celui des sept honneurs sont des gens égarés. voilà pourquoi même actuellement Baruti fait la guerre ouvertement à William Rannan en le présentant comme étant faux enseignant. Maintenant, qui a pris la relève après Éval Franck, c'est l'église bémétise. Parce que nous étions avec Éval Franck, nous nous sommes salués, il nous a donné les consignes, il a dit à moi qui te parle qu'il est déjà fatigué. Voilà, l'homme dédié, je ne sais pas quelle sera votre réponse aujourd'hui, Baruti est en train de dire qu'il a plus ou moins 20 000 chrétiens, je peux dire 20 000 personnes derrière lui, 20 000 personnes qui ont crié au message qu'il est en train de prêcher dans son église, 20 000 personnes qui sont même supérieures aux personnes qui étaient qui ont été en train de Branham. Donc, Baruti a fait un grand travail. C'est une prétention insensée. Le prophète Branham a prêché dans le monde entier. à l'époque du prophète Branham, quand il s'est déplacé pour la mission, on commençait à louer les stades. C'est lui qui a commencé les campagnes, c'est William Branham. On commençait à louer les entrepôts dans les aéroports parce qu'il n'y avait pas assez d'endroits, il n'y avait pas d'endroits assez vastes pour contenir les gens qui venaient. Les photos existent encore jusqu'à aujourd'hui qui peuvent étonner n'importe qui. Par exemple, après les réunions en Inde ou en Afrique du Sud pour ne parler que de cela, on pouvait remplir sept camions à dix roues remplies de béquilles et de gens qui étaient guéris instantanément. Barut, qu'est-ce qu'il représente ? Il est en train d'imiter, il n'a rien, il est déjà tombé, il peut avoir une grande assemblée, si quelqu'un aime la politique, sait comment le faire, il peut le faire, mais dans cette assemblée, combien sont déjà sauvés ? Combien ? Parce qu'il est déjà contre le message du temps de la fin. Il est déjà sorti même du salut en ajoutant et en retranchant. Il dit qu'il prêche les sept honneurs qu'il ne connaît pas. Il ne connaît aucun mystère de sept honneur. Il dit qu'il prêche le septième son qu'il ne connaît pas. Il ne connaît ni le jour ni l'heure. Je suis en train d'élaborer un ouvrage pour reprendre tout ce que lui a présenté comme blasphème, comme fausse accusation à l'endroit du prophète béni. Blasphème et accusation faussée de Barouti contre le prophète Banan. Barouti a aussi dit avoir un cœur plus parfait que le cœur de Christ pour avoir hébergé un jida à la personne des Kalumbo. Est-ce qu'il vous partagez le même idée avec Barouti ? Je vous ai dit que c'est un prétentieux. Il y a un cœur comme le plus que même le cœur du Christ. Je vous ai dit que c'est un prétentieux. Si vous l'avez entendu dire ça, on ne peut pas voir un cœur plus que le de Yeshua. cœur ça ne veut pas dire ça ne va pas dans le même sens. On ne peut pas avoir un cœur plus que le cœur du créateur lui-même. C'est un blasphème impardonnable à l'égard de ce garçon qui a parlé. C'est ça qui montre qu'il n'a jamais été sauvé. C'est un pêcheur. Alors l'homme dédié parlant de la relève parce que Yeshua avait hébergé Judas. Il a hébergé Judas. Il l'a pris dans le ministère. De la même manière avec lui-même. Mais lui s'il est fâché contre Calumbo c'est seulement parce que Calumbo en quittant l'assemblée il est sorti avec les gens qui donnaient bourg d'âge. De la même manière aussi l'homme dédié Kass a quitté Réguigny de la même manière que Diouka a quitté Réguigny. Donc ce sont des personnes qui paroudi aimaient beaucoup Il m'a toujours félicité en disant Kass c'est un type honnête. C'est ce qu'il croit c'est ce qu'il dit moi Baroudi je suis comme lui c'est ce que je crois c'est ce que je dis. Mais est-ce que vous savez que Baroudi a changé de position aujourd'hui vis-à-vis de la polygamie il le croit maintenant la polygamie. Mais pourquoi l'homme dédié ne pas être ensemble avec Baroudi pour avoir une force ? La Bible dit ce n'est pas à toi de revenir à eux c'est plutôt à eux de venir vers toi. Moi j'ai cru ça fait déjà plus de 40 ans. Lui il était dans l'opposition comme Fayoul ou Afayoul. Mais maintenant c'est à Tisekéry de retourner à Fayoul ou bien à Fayoul de monter. Alors s'il y a un médiateur qui sort aujourd'hui pour vous rapprocher. Mais il vient de comprendre il vient de comprendre il vient de comprendre il l'a dit devant les prédicateurs que la polygamie vient de dire qu'il était en retard il était en retard par rapport à qui ? Par rapport à moi. Alors c'est à lui de s'humilier de venir ici à genoux de pleurer ici pour avoir égaré les gens pour avoir trompé les gens pendant plus de 40 ans. Il était conduit par quoi ? Par un mauvais esprit. Je lance une demande à l'archevêque Dodo Kamba le coordonnateur des REC d'essayer de faire une médiation entre le frère Kass et le frère Barouti parce que vous êtes les représentants légaux ce n'est pas la même obédience. Celui que tu cites il n'a rien à dire à Barouti. Barouti est de l'autre côté dans le message. Celui dont tu parles il est encore dénominational. Il n'a pas de conseil à donner à Barouti. L'homme déjeuner le micro s'il vous plaît. Il n'a donc pas de conseil à donner. Barouti même s'il est à côté ce ne sont pas les gens des groupes de prière qui doivent commencer à l'enseigner. Il doit être instruit dans le message par des gens comme nous. Moi je l'instruit depuis 1983. Alors vous au niveau du message qui est au sommet qui est le coordonnateur qui est le responsable numéro un ? Non l'évêque général. Qui est votre évêque général ? C'est moi. Ah bon. Donc il y a les frères Kass au sommet en bas nous trouvons Barouti Dioka ainsi de suite. Tout ce que Barouti fait il imite le fréquence. Moi je suis allé le premier à la télévision et à la radio. Plusieurs années après il m'a suivi donc il est en train d'imiter. Moi j'ai fait des ouvrages j'ai fait des ouvrages sur l'historique du message ainsi de suite. Plusieurs années après il a fait aussi l'historique. Il prend les meures écritures que je prends. Oui c'est ça. J'ai cru j'ai enseigné la polygamie tout le monde connait ça dans le monde entier. Bon 40 45 ans après il vient d'emboîter les pas. Il a encore des difficultés pour présenter ça dans l'assemblée parce que s'il le fait ouvertement toute l'assemblée va lui dire alors allons à l'ingouara. Lui aussi est polygame Je ne sais pas. Voilà. L'homme dédié nous continuons toujours avec la relève. Aujourd'hui nous voyons dans les différentes églises du Congo des Kinshasa nous voyons le père qui a débité le boulot après le père le père place pour continuer le boulot. On a vu cette série dans les églises des réveils comme Cité Bethel et Barout qui est en train de préparer son fils est-ce au niveau de l'église primitive après les frères casse nous verrons un Chilomois derrière nous verrons un Israël derrière dans l'église au niveau de l'église primitive elle se fera comment ? Comme elle s'est faite entre le prophète Branham et l'apôtre Eva de Franck frère Franck n'est pas né charnellement dans la maison du prophète voilà mais le Seigneur qui savait que Branham arrivait à sa fin il a pris celui qui devait prendre la relève en Europe et il les a mis ensemble il a humilié celui qui allait prendre la relève a visité celui qui l'a précédé comme ça se fait dans le ministère terrestre la remise et la reprise ne peuvent se faire ailleurs que dans le ministère où était le précédent dans l'homme de Dieu ne sait pas encore qui sera à la tête de cette grande église après votre repos mais pourquoi vous pensez à cela pourquoi vous pensez à cela un jour vous allez souhaiter aller habiter en France et maintenant qui aura la gestion si je vais si je vais habiter en France le quartier général sera en France il y en a les responsables ici à Nimoala mais aujourd'hui même je ne suis pas seul ici il y a des serviteurs il y a des gens qui travaillent avec moi qui sont formés ici à partir de la chaire ici chaque jour il y a des jeunes prédicateurs que je suis que le Seigneur est en train de former à travers mon ministère alors vous n'êtes pas être trahi injuré il faut préparer votre propre fils charnel pour essayer de continuer la même idéologie mais le frère Branham il est trahi par ses propres fils ses propres fils sont contre les enseignements inspirés que le Seigneur lui a donné ça ce sont les méthodes le mariage et le divorce ils ont supprimé six mots et ils ont mixé la phrase pour faire lire au prophète Branham ce qu'il n'avait jamais dit donc ce sont des deux mots voilà à l'homme de Dieu nous touchons à la fin on vient de parler de la trinité mais également de la relève à l'homme de Dieu vous allez essayer un peu de faire une petite conclusion pour donner une bonne matière à retenir à tous nos nombreux téléspectateurs la trinité la relève mais également un message à lancer aux chrétiens qui sont en train de nous suivre et aussi aux brunhamistes parce qu'il y a un petit je peux dire un petit des autres du côté des brunhamistes du côté des régénés il y a un autre message du côté des ponts onjili il y a un autre message du côté des linguala il y a un autre message un message à lancer à tous les chrétiens autour d'un thème central ça ne peut pas déranger un vrai croyant il y a toujours eu le message est maintenant politisé le message est maintenant politisé non non écoutez d'abord il y a toujours eu cela même à l'époque de notre Seigneur lui même qui peut être suivi servi adoré dans la crainte dans la fidélité plusieurs l'ont quitté alors qu'il était sur la terre ces gens là qui l'ont quitté sont allés sont allés faire leur propre mouvement et lui ne les a jamais interdits vous voyez ça peut arriver et lui même il a dit dans Jean X et dans d'autres livres ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix pour que les gens soient divisés même dans une maison qui est la division trois contre deux deux contre trois le père contre le fils la mère contre la fille et l'homme aura pour ennemi à cause de moi les gens de sa propre maison donc ce n'est pas une accusation quand vous dites dans le message il y a ces choses devaient arriver Judas il est venu d'où ? il est sorti il était avec le Seigneur il était avec le Seigneur le Seigneur lui a dit de faire ce qu'il devait faire les Baroutis prêchent les sept honneurs les Diocas prêchent la seconde venue les Vauds Franck rejettent la révélation Diocas prêchent Billy Paul la seconde venue du Seigneur il dit qu'il est déjà venu il a dit que c'est en lui tout à fait un démon donc vous voyez chacun fait ce qu'il devait faire et le Seigneur même au temps du prophète Monche un grand prophète il y a eu des divisions il y a eu des séparations il y a eu des corées il y a eu des datans à Birame et on et tout de suite séparation sur séparation et c'est le Seigneur qui a dit à Monche sépare-toi de cette assemblée là de la Guinée sépare-toi des gens des groupes de prière c'est le Seigneur donc ce sont des choses qui devaient arriver 2 Corinthiens chapitre 6 depuis le verset 14 ne soyez pas ensemble dans une même assemblée avec ceux qui ne croyaient pas comme on était réunis beaucoup ne croyaient pas tous ceux que tu as cités les Bakouti les Moukuna les Diokad ce n'était que des incrédules ils sont venus pour de l'argent et non pour le message le message il est là Bernard m'a enseigné la polygamie mais pourquoi est-ce qu'ils ont repoussé pour induire les gens en erreur et puis il a dit ça allez chez le pasteur qui se marie à plusieurs femmes il n'a pas même cité votre nom non il a dit vous le connaissez mais il faut quand même vous citez le nom des Barouti comme explique lui à cause de la haine s'il cite mon nom c'est avec mépris mais moi je ne le méprise pas moi je l'aime encore je le corrige pour qu'il revienne lorsqu'il m'avait envoyé le message pour que j'aille le corriger chez lui je suis allé mais ces bourreaux n'ont pas permis que j'entre mais je suis allé pour le reprendre et le ramener à la vérité le corriger ici à la chaire chez lui il m'avait invité chez lui à la chaire je suis allé les images les images sont là c'est un homme des bons poids il fait la politique merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin des chamans de la vérité merci de nous suivre tous les vendredis à partir de 20h LNL News Télévision merci beaucoup de nous suivre aussi du côté de l'Angola Zachary Molumba du côté de l'Angola il est frère de l'église primitive du côté de l'Angola Zachary Molumba avec sa femme nous vous allions merci beaucoup aussi de nous suivre du côté de Montmafoula Chabamutatahi merci beaucoup de nous suivre vous êtes très nombreux aussi du côté des Matadi en train de nous suivre Dona Chabani merci de nous suivre merci de nous suivre depuis Jeffersonville aux Etats-Unis d'Amérique je vois pasteur Thomas Calongi du côté de Jeffersonville c'est lui qui dirige l'église primitive de ce côté là pasteur Thomas Calongi merci de nous suivre aussi l'homme de Dick Ken nous vous saluons vous êtes très nombreux partout à travers le monde vous êtes en train de nous suivre merci beaucoup abonnez-vous à la chaîne Léo Dio Léo News aimez nos émissions partagez nos émissions ça sera une très bonne chose ici vous ne serez pas d'ici merci à Thierry Batendoko derrière les caméras merci à l'homme de Dieu le révérend pasteur Pierre Kassamba je vous remercie aussi merci beaucoup aussi à Sabi Moulamba merci beaucoup à toute l'équipe de Léo Dio Léo je vois Bijou Maïkani je vois Joël Diawa Christelle Masala je vois aussi Mme Moubendi vous êtes très nombreux Thierry Boulamba et notre PDG Papa Odo Boulamba merci beaucoup et nous suivons pour moi c'était Fiston il y a un collé qu'à tant qu'une chambre ou une poutre ou une poutre ou une légitimité de la presse tout est un ami non balassé il y a un collé et nous suivons pour moi et nous suivons – Sous-titrage FR 2021